Musique 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 La vie nous dit dans le livre de Pierre qu'il a descendu dans le chien juin des morts et qu'il est allé annoncer le royaume. Musique Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour tous les frères et sœurs de la fraternité. Je voudrais bénir le nom de mon Père, Papa Mathias Marie, qui par sa grâce nous a montré le chemin et le chemin de la vraie vie. Je voudrais bénir Dieu pour chacune de vos vies, vous qui êtes là, qui chaque fois prenez de votre temps pour écouter la parole, pour nous suivre. Je voudrais bénir Dieu pour votre vie. Alléluia Si tu es content d'être là, si tu es content de nous écouter, tu peux acclamer encore le Seigneur. Alléluia Tu peux encore acclamer le Seigneur. Alléluia Amen Nous sommes dans la saison libre Et on a demandé à chacun de prêcher, de choisir lui-même le thème. Alléluia J'avoue que quand c'est comme ça, c'est un peu une colle aussi. Alléluia C'est un peu compliqué parce que là, tu ne sais pas vraiment ce que prêcher. Mais Dieu passe sa grâce comme ce n'est pas nous qui faisons. Nous, on a juste besoin de se placer pour que Dieu fasse. Donc ce soir, on est juste placé et puis Dieu fera. Alléluia Frères et sœurs, quand nous lisons le livre d'Esaïe, le livre d'Esaïe au chapitre 55, verset 10 à 11 Esaïe dit que le frère Jean-François va, ce n'est pas le texte de base, alléluia Jean-François va le reprendre clairement, Esaïe 55, verset 10 à 11 Alléluia Esaïe 55, à partir du verset 10 La pluie et la neige tombent du ciel Elles n'y retournent pas sans produire un résultat Elles arrosent la terre, elles la rendent fertile et font pousser les graines Ainsi, elles donnent des graines à semer et de la nourriture à manger De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat Elles réalisent ce que je veux, elles accomplissent la mission que je lui ai confiée C'est bon Vous quitterez Babylone Ça va Amen Parole du Seigneur Donc Esaïe nous dit que Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas Sans avoir arrosé et fécondé la terre et faire germer les plantes Sans avoir donné de la sémence au sémur et du pain à celui qui mange Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche Elle ne retourne pas à moi sans avoir fait son effet Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins Frères et soeurs, voilà ce que Esaïe déclare Et pourtant, on le constate dans beaucoup de vies C'est que nous ne voyons pas Les prophéties, la réalisation ou les faits de cette parole dans nos vies On nous a donné des prophéties où Quand nous prenons la parole de Dieu, toutes ces promesses Nous ne voyons pas Ces prophéties, cette parole On ne voit pas très souvent l'accomplissement de cette parole On ne voit pas les fruits des enseignements que nous recevons Mais bien au contraire, nous sommes face à une grande tristesse Comme Jérémie dans Lamentation 3 Nous sommes face à des défaites Nous sommes face à un grand désarroi On va se poser la question de savoir mais pourquoi ? Puisque Dieu dit que sa parole ne retourne pas à lui Sans avoir accompli ce pourquoi elle a été donnée Et pourtant, il y a beaucoup de prophéties Tu as reçu par exemple la prophétie de te marier Tu as reçu la prophétie de travailler Tu as reçu la prophétie d'enfanter Tu as reçu plusieurs prophéties Plusieurs prophéties Des portes qui s'ouvraient devant toi et tout ça Mais aujourd'hui encore, tu es là Et tu ne vois pas les signaux même de cette prophétie Et ton cœur est tombé dans l'amertume Ton cœur est tombé dans un désarroi Dieu lui-même à un certain moment Il s'est interrogé dans le livre de Zahir 5 Il ne comprenait pas pourquoi après avoir planté un plant délicieux Dans une terre fertile, elle ne produisait pas de fruits Fraises de soeur, je me suis moi-même retrouvée À un certain moment de ma vie Donc, à près de 15 ans en arrière Et tout récemment Dans cette situation Et c'est ça qui m'a emmenée À partager cette expérience Que ce soit ce n'est pas un essai littéraire que je vais faire Ce n'est pas un enseignement ou une démonstration théologique Non, non, non C'est une expérience vécue et partagée que je vais faire Vous savez bien souvent, on cherche un peu trop des choses compliquées Moi, je n'aime pas trop les choses trop compliquées Trop compliquées Je crois que c'est dans la simplicité Dans, comme Thérèse disait Dans la petite enfance qu'on apprend des grandes choses Alléluia Et ce que je vais vous partager de ce soir C'est un peu le fruit d'une expérience vécue Je disais, je l'ai vécu cette expérience deux fois Donc, il y a plus de dix ans Et puis, il n'y a pas deux mois que j'ai vécu cette expérience Mais je vais vous partager celle de depuis deux mois En fait, qu'est-ce qui s'était passé? J'avais reçu une parole, une parole prophétique J'avais prié et j'ai demandé au Seigneur Et puis, j'avais reçu une parole prophétique Par rapport à un sujet que j'avais fait Pour lequel j'avais prié J'avais même vu des signes et tout ça Une parole vraiment qui m'a réjouie Qui m'a confirmée Le lendemain, j'ai vu encore des confirmations Et c'était pendant un temps de prière Donc, ça m'a challengé tout de suite et tout ça Et puis, un jour, j'étais en train de prier J'aurais pensé à la prophétie Mais la prophétie ne descendait pas dans mon cœur J'avais comme l'impression que la prophétie Se hâtait à, se heurtait à quelque chose C'est-à-dire que la joie que la prophétie avait produite en moi Au moment où on la donnait Je ne voyais plus cette joie-là C'est-à-dire que j'ai l'impression que la prophétie Elle-même, elle était là Mais c'est comme si elle avait séché en moi J'ai dit, mais pourquoi ? Parce qu'une prophétie, quand elle la donne On la donne pour qu'elle crée en toi une espérance Pour qu'elle crée en toi une force de continuer Mais je ne voyais pas J'ai l'impression que la prophétie n'entrait pas dans mon cœur Qu'elle se heurtait à quelque chose J'ai dit, mais pourquoi ? Mais Seigneur, pourtant, quand j'ai entendu cette prophétie-là J'étais convaincue que c'était la vérité Parce que la personne qui a donné la prophétie Je n'ai jamais parlé de ça avec la personne Mais pourquoi ? Pourquoi ? Elle n'est pas en moi Et puis, je doute encore Pourquoi est-ce qu'elle ne trouve pas ma foi Elle ne trouve pas mon adhésion Mais elle s'est heurtée à quelque chose Et le Seigneur a de me répondre en fait Que ce sont tes racines Ce sont tes racines qui font que La prophétie ne descend pas en toi Pour germer en toi Pour se multiplier en toi Alléluia Et ce soir, c'est des racines Que nous allons parler Et pour cela Et c'est avec Jésus lui-même Que nous allons parler des racines C'est pourquoi nous allons prendre le livre de Matthieu Matthieu 13 Donc c'est ça notre texte de base Matthieu 13 verset 5 à 6 Matthieu 13 verset 5 à 10 Et puis on va prendre Matthieu 13 verset 20 Donc en premier, Matthieu 13 verset 5 à 6 Matthieu chapitre 13 à partir du verset 5 Une autre partie tomba dans les endroits pierreux Où elle n'avait pas beaucoup de terre Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond Mais quand le soleil parut Elle fut brûlée Et sécha faute de racines Merci ben Celui qui a reçu la semence Dans les endroits pierreux C'est celui qui entend la parole Et la reçoit aussitôt avec joie Mais il n'a pas de racines en lui-même Il manque de persistance Et dès que survit une tribulation Ou une persécution à cause de la parole Il y trouve une occasion de chute Parole du Seigneur Parole du Seigneur notre Dieu Ce même texte nous le retrouvons en Marc 4 verset 5 à 6 En Luc 8 verset 6 aussi Alléluia Cette parabole fait partie de cette parabole Qui illustre bien le thème du royaume des cieux C'est la parabole des terrains Donc tout ce qu'on va se dire C'est certainement le sol C'est la parabole des sols Mais allons un peu plus loin Dans cette parabole Jésus nous emmène à réfléchir Sur la manière dont chacun de nous donne chance à cette sémence De se développer jusqu'au fruit du royaume Alors nous savons que le fruit du royaume C'est la paix, c'est la joie, c'est la gloire, c'est la guérison C'est l'amour, c'est la richesse, c'est l'élévation C'est la multiplication, c'est l'impact et tout ça Quand nous relisons ces thèses Nous voyons donc que le problème n'est pas Parce que quand nous allons lire avec Marc On va le lire avec Luc Tous nous disent que c'est le problème de la racine Après vous allez regarder les autres évangiles Alléluia Donc le problème n'est pas la sémence Ce n'est pas la sémence qui est le problème Voyons de plus près les trois tests Ce qui ressort des trois tests Quand nous lisons des trois tests Ce qui ressort c'est que C'est la racine Mais on va dire qu'il n'y a pas de racine sans sol Non, ça c'est une erreur Alléluia La racine elle est dans la plante elle-même Alléluia Alléluia Et donc Jésus nous dit Ce n'est pas à cause du sol Que la plante ne pousse pas Mais c'est la racine Parce qu'il dit Faute de racine en eux-mêmes Ça veut dire qu'il y a des racines en nous Qui nous permettent de porter le fruit Alléluia Il dit faute de racine La plante a séché La plante n'a pas poussé Pas à cause du sol Mais à cause de la racine Parce qu'elle n'avait pas de racine en elle-même Alléluia Matthieu décrit le sol comme un sol pierreux Marc aussi décrit le sol comme un sol pierreux Alléluia Donc Marc et Matthieu font la même description du sol Luc lui dit que La sémence est tombée sur un roc Alléluia Mais quand on prend le verset 6 de Marc 13 Et le verset 6 aussi de Marc 4 On nous dit non Ce n'est pas à cause du sol Ce n'est pas à cause de l'endroit seulement Dans lequel il est tombé Mais c'était à cause de la racine Jésus dit La plante avait séché Après s'être levée C'est-à-dire que dès qu'on l'a plantée Elle s'est levée Alléluia Elle s'est levée Mais elle a séché Parce qu'il n'y avait pas de racine Donc la raison principale Pour laquelle Beaucoup d'entre nous Nous ne voyons pas Les fruits de la parole Que nous recevons La raison principale Jésus nous dit Que la raison principale Ce sont nos racines C'est parce que nous manquons De racines Alléluia Alors on va se poser La question du savoir Qu'est-ce que c'est que la racine Quand nous prenons Jérémie 17 au verset 8 Jérémie 17 verset 8 Jérémie 17 verset 8 Il ressemble à un arbre Planté au bord de l'eau Qui étend ses racines Vers une rivière Quand la chaleur arrive Il n'a peur de rien Ses feuilles restent toujours vertes Même une année de sécheresse Ne l'inquiète pas Il porte toujours du fruit Alléluia Quand nous lisons ce test de Jérémie Nous voyons que les racines Ont un rôle important Et ce sont les racines Qui permettent De porter du fruit En surabondance Donc les racines Ont un rôle déterminant Dans le fait Que nous portions du fruit Dans le fait Que nous multiplions Alléluia Donc on va savoir Enchercher à savoir Qu'est-ce que c'est que la racine En botanique La racine C'est l'organe souterrain D'une plante Qui sert à la fixer au sol Donc c'est la racine Qui fixe la plante au sol Alléluia Et qui l'aide à puiser de l'eau Et les éléments nutritifs Pour son développement La racine Est l'élément souterrain Qui permet à la plante De se fixer dans le sol Et qui puise les nutriments Pour le développement De la plante La racine est donc Ce qui permet De se maintenir De se fixer La racine La racine est une base Est un fondement C'est la racine Qui permet à quelqu'un A la plante De se fixer C'est la racine Qui fixe quelqu'un Quelque part Et donc la racine Est la base On peut décrire la racine Comme le fondement La base L'origine Ce qui fonde quelqu'un Ce qui le caractérise Ses principes Ses perceptions La racine C'est la source De la personne La racine C'est ce dont Nous nous alimentons La racine C'est ce qui nous consolide Et nous solidifie C'est ce qui nous détermine Jésus dit que C'est parce que nous La plante N'avait pas Ses racines N'avait pas Ses choses en elle Qu'elle n'a pas Germé Qu'elle a séché Alléluia Avoir de la racine C'est être établi Fermement Avoir une profondeur De la sève en soi C'est se multiplier Je vais vous expliquer Un principe botanique Quand la plante Quand la sémence Est jetée Il y a une première Tige qui sort On appelle ça Le pivot Le pivot C'est vertical Comme ça Quand vous allez voir Les plantes Quand on vient De les enseigner Comment ça poussait Si vous tirez Vous allez voir Que c'est juste Une longue tige Comme ça Une longue tige Qu'on appelle le pivot Et à cette tige là Il y a des petites C'est à cette tige là Que les racines C'est de cette tige là Que les racines sortent Donc on appelle ça Les racines Les racines de ramification Donc on peut appeler Le pivot Une racine Mais les véritables racines Qui rentrent dans le sol Et qui puissent L'indoutrement Ce sont les secondes racines Qui sont à côté Elles sont horizontales Le pivot lui Il est vertical Alléluia Donc dans la gestation De la plante Il y a d'abord Le pivot Et après Il y a les racines Et ce sont les racines Elles qui s'enfoncent Dans le sol Pour la fixer Et pour trouver Les nutriments Les aliments Pour que la plante Puisse croître Alléluia Donc cette plante Certainement Le pivot était sorti Mais les racines N'étaient pas sorties Alléluia Donc ça veut dire Que la plante N'avait pas eu le temps De se solidifier Alléluia Jésus dit Que la plante N'a pas porté son fruit Parce qu'il lui manquait De la solidité Parce qu'elle n'était pas fixée Dans l'explication De Marc De Matthieu Au verset 21 De Matthieu 20 à 21 Il dit Que la plante N'a pas séché Parce qu'elle n'avait pas De racines En elle-même Ça veut dire Que le problème C'était un problème Intérieur Il dit Elle n'avait pas De racines En elle-même Et elle n'avait Pas de persistance Donc le problème Ce n'est pas la sémence Ce n'est pas le sol Mais c'est la plante Elle-même Alléluia Ne pas avoir de racines Qu'est-ce que c'est ? En premier Ne pas avoir de racines C'est manquer de profondeur Parce que Souvenez-vous Je vous ai dit Que les racines C'est ce qui enfonce La plante Dans le sol Donc si tu n'as pas De racines Ça veut dire que Tu n'as rien Qui te fixe Dans le sol Tu n'as rien Qui te fonde Tu n'as rien Qui te consolide Tu n'as rien Qui te solidifie Ne pas avoir de racines C'est être Superficiel Puisque les racines Les racines sont des parties Souterraines C'est-à-dire qu'elles sont En profondeur Elles sont au fond Alléluia On ne les voit pratiquement pas On ne voit pas les racines On voit le fruit Mais on ne voit pas les racines Alléluia Donc la racine C'est ce qui est à l'intérieur Et c'est la profondeur de nous Et c'est la profondeur de quelqu'un Qui révèle les fruits qu'il produit Alléluia C'est la profondeur de quelqu'un Qui révèle les fruits qu'il produit Ce n'est pas tes temps de prière Ou tes actions Mais on regarde tes fruits Pour connaître tes racines A partir de tes fruits On sait quelles sont tes racines On sait où tu t'alimentes Alléluia Et Jésus dit que C'est parce que Nous manquons de profondeur Nous manquons de Oui on va dire de profondeur Qu'aujourd'hui La plante ne porte pas du fruit Il y a des gens qui portent des fruits Tu prends le fruit Tu as l'impression que c'est une orange De plus en plus on voit ça dans les fruits Tu prends une orange Tu te dis c'est une orange Donc elle va être sucrée Tu la goûtes C'est acide Elle a poussé l'orange Le fruit est sorti Mais pourquoi elle n'a pas donné le goût ? A cause des racines Les racines sont allées prendre Le goût de l'orange là Où ça ? Alléluia Donc le problème Ce n'est pas la sement Ce n'est pas le fruit C'est la racine Et c'est de la racine Et donc cette parabole Pose le problème De nos superficialités On est beaucoup superficiel La parabole de cette terre Pose le problème De nos superficialités Frères et sœurs La sémence que nous recevons Chaque jour Que ce soit à la messe Que ce soit dans les enseignements Que ce soit en lisant la parole de Dieu Est une sémence de qualité C'est une sémence de qualité Et une sémence qui produit De grands et de puissants résultats Alléluia C'est une sémence Donc il y a besoin D'être enracinée C'est une sémence Qui a besoin D'une terre fertile C'est une sémence Qui a besoin De sang foncé Elle requiert Un terrain fertile Alléluia La sémence que nous recevons Qui est la sémence du royaume Est une sémence de qualité Est un trésor Alléluia C'est pourquoi dans ce même chapitre On va voir dans la parabole Du trésor L'homme qui vend tout Et qui achète le champ Un trésor On ne le met pas A la vue de tout le monde On le cache Ça veut dire qu'on le met En profondeur La sémence que nous recevons A besoin de profondeur La profondeur c'est quoi ? La profondeur C'est labourer le sol La profondeur C'est bêcher La profondeur C'est creuser Beaucoup de personnes Reçoivent la parole C'est une sémence Qui a été donnée Mais cette sémence Demande que Tu examines ta vie Et que tu enlèves Les ronces Qui empêchent cette sémence D'entrer Tu enlèves Et que tu bêches Tu retournes la terre De ton cœur Pour que cette sémence Puisse entrer Mais beaucoup Ils reçoivent la sémence Ils acclament Comme moi J'ai acclamé Pour la prophétie Mais à l'intérieur De moi Il y avait des choses Qui étaient à l'intérieur De moi Qui allaient empêcher La prophétie D'être manifeste Et moi J'avais été superficielle Parce qu'en recevant La prophétie Il y avait un travail À faire Il y avait à bêcher Il y avait à labourer Il y avait à creuser Alléluia Mais je ne l'ai pas fait C'est notre superficialité Qui fait que nous sommes Face à des défaites On dit la plante On dit la plante C'est levée aussitôt Alléluia Dès que nous entendons La parole Nous sommes contents Nous prenons des décisions Amen Aujourd'hui je décide telle chose Aujourd'hui je décide telle chose Mais après Qu'est-ce que nous faisons ? Des décisions Que nous avons prises Une sémence Elle a besoin D'être entretenue Et si nous laissons La sémence comme ça Si nous la laissons Sur une terre superficielle Elle ne gêmera pas La superficialité C'est comment est-ce que Nous vivons Nos temps de prière Nous sommes superficiels Dans nos temps de prière Alléluia Nos prières se limitent À demander C'est quelqu'un qui demande Qui dans sa prière Ne fait que demander Seigneur protège-moi C'est de la superficialité Et ça tu ne peux pas Produit de grands fruits La plante va se lever Mais elle va sécher Tu auras du succès Tu n'auras pas la réussite Comme le disait mon père Mathias Marie Il y a une différence Entre la réussite Et le succès Cette plante a eu un succès Elle s'est levée Aussitôt on dit Elle a germé Mais après elle s'est éteinte Parce que son sol N'était pas profond Parce qu'elle n'avait pas De racines Alléluia La superficialité Manquer de racines Ne pas avoir de racines C'est superficiel Mon frère Ma soeur Je vais te demander Comment tu vis Ta vie chrétienne Je me rappelle En début d'année 2019 Pendant que je priais Le Seigneur m'a dit Tu mangeras Les meilleures productions De ce pays Cette année Ce sera une année De gloire Une année de joie Pour toi Mais bêche et creuse Ça veut dire Aller plus loin Dans ma relation Avec Dieu Aller plus loin Dans ce que je suis en train De faire Même comme travail Je n'ai pas écouté Non non Je n'ai pas écouté En masse Quand on m'a renvoyé J'ai compris Ce que ça signifiait Bêcher et creuser Tu veux manger Les meilleures productions Du pays Tu veux avoir Une élévation Le Seigneur te demande De ne pas être superficiel De creuser Et de bêcher Ça veut dire quoi Tu travailles Tu es dans un domaine D'activité Bêcher et creuser C'est te former C'est te bonifier Dans ta formation Dans tes connaissances Mais beaucoup d'entre nous Nous sommes superficiels Dans ce que nous faisons Nous faisons juste Le strict minimum Écoutez Les grands résultats Ne s'obtiennent pas Avec le strict minimum Quand Dieu a voulu Sauver le monde L'enjeu était grand Il a fallu sacrifier quelqu'un Au début Il a envoyé les prophètes Il a envoyé les prophètes Mais il est allé plus loin Il a dépassé Si tu veux produire Des résultats Il te faut te dépasser Il te faut aller Un peu plus loin Sors de la religiosité Être superfile Superficiel Beaucoup d'entre nous Nous sommes superficiels Nous acclamons la parole Quand on nous prêche Mais après Qu'est-ce que nous en faisons Hier il y a quelqu'un Qui m'a écrit Sur Messenger Allô Maman Dis-moi Le miracle C'est pour les autres Je ne comprends pas Il lui a dit oui Je l'ai appelé Je lui ai dit Donne-moi ton numéro Je t'appelle Avec mes unités Je l'ai appelé Je l'ai sanctifié Et purifié Peut-être qu'elle cherchait Une consolation Moi je l'ai séringué Et non Tu t'as dit D'être coque polio Mais pourquoi ? Comme vous me connaissez Je lui ai dit Oui Le miracle C'est pour les autres Le miracle Ce n'est pas pour toi Le miracle C'est pour ceux Qui ont entendu une parole Et qui travaillent cette parole Et qui la bêchent Toi Tu es même venu me dire Que tu as réveillé Un esprit des eaux Qui s'oppose à ta vie Tu as fait quoi ? Tu n'as rien fait avec Tu t'es assise Tu n'as pas cherché A creuser A chercher d'où ça venait A prendre des renseignements A retourner la terre Pour enlever Ce qui n'allait pas Et aujourd'hui Tu viens me dire Le miracle C'est pour les autres C'est pour ceux Qui ont bêché C'est pour ceux Qui ne sont pas superficiels C'est pour ceux Qui ont travaillé Avec la parole Donc si tu ne veux pas Que le miracle soit Pour les autres Qui t'atteignent Il faut Il faut Il faut aller Une autre dimension Les résultats Que nous voulons atteindre Ont besoin Que nous allions en profondeur Alléluia Aujourd'hui Notre monde N'est pas rassasié Parce que ce qu'on lui sert C'est de l'à peu près Alléluia Tant que tu resteras Superficiel Dans ce que tu fais Tu ne porteras pas De fruits Et ta sémence Et ta plante Va sécher La deuxième chose Jésus nous dit Que la plante A séché Parce que les gens Parce qu'elle manquait De persistance Et tout ça Ce sont les caractéristiques De la racine La racine Permet d'être persistante La racine Permet de nous Consolider De nous solidifier Il dit que La plante a manqué La plante n'a pas A sécher Parce que La plante manquait De persistance Dans lequel il explique La parabole Manquer de persistance C'est quoi ? C'est manquer C'est manquer De fermeté C'est être Vacillant Et irrésolu En soi-même Aujourd'hui tu es ici Demain tu es là-bas On ne sait pas On ne sait pas Il n'y a pas de fermeté En toi Il n'y a pas de conviction Il n'y a pas d'objectif Il n'y a pas de principe En toi Toi tu es délo Aujourd'hui tu voulais Acclair Demain tu veux noire Tu es irrésolu En toi-même Mais tant que tu seras Comme ça La plante Ne peut pas Pousser Et porter du fruit Alléluia Aujourd'hui tu crois Demain tu ne crois pas Aujourd'hui tu crois Tu crois un peu Mais tant que tu seras Comme ça Tu ne pourras pas Porter du fruit Parce que ceux Qui sont potes du fruit C'est ceux Qui ont une vision Et qui se battent La fermeté Et la persistante C'est quelqu'un déjà Qui a une vision Et qui se bat pour la vision Ça voudrait dire Qu'on n'a pas besoin Des gens paresseux Ou des gens passifs Des gens paresseux Et passifs Alléluia Avoir des racines Ne pas avoir des racines C'est ça Alléluia Et Jésus nous dit Que le manque de persistance Le manque de persistance C'est aussi Vous voyez la racine Quand elle sort Elle se multiplie Quand vous allez voir les racines Ce n'est pas une seule racine Le manque de persistance Pour que tu puisses être Solide et faible Il faut que Tu aies des ramifications Qui te tiennent Mais tu n'as pas De ramifications Alléluia Qu'est-ce qui te fonde Qu'est-ce qui fonde Tes principes Qu'est-ce qui te fonde En quoi tu crois Parce que c'est ce qui t'alimente Et si ce en quoi tu crois N'est pas quelque chose De solide C'est clair Que ta foi Sera vacillée Et tu seras Un être irrésolu Et un être irrésolu Un être qui n'a pas De persistance C'est quelqu'un Qui est balotté Par toutes sortes de vent Aujourd'hui il est content Demain il est fâché Après demain il est triste Après il est content Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas De fermeté Oh la fermeté C'est la parole De Dieu en nous La fermeté C'est aussi notre vision C'est aussi notre objectif Alléluia Jésus dit La deuxième La deuxième raison C'est parce que Cette personne Elle manque de Persistance Alléluia La troisième raison Pour laquelle La plante Elle se lève aussitôt Elle sèche Et ça c'est lui Qui le dit Dans l'explication De la parabole Donc Luc 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 8 Verset 13 Tu peux le dire Tu peux lire Je ne sais pas Si je vais me faire comprendre Alléluia Est-ce que je vais me faire comprendre Parce que je vois Les gens sont un peu Trop calmes Alléluia Est-ce que je vais me faire comprendre Acclamer le Seigneur Je vois Alléluia Luc chapitre 8 À partir du verset 13 Oui Le sol plein de pierres Ce sont les gens Qui entendent la parole Non pas le verset 13 L'explication de Luc 8 Verset 13 C'est ça ? Oui D'accord Ok On peut commencer Non verset 13 Le sol plein de pierres Ce sont les gens Qui entendent la parole Et qui la reçoivent Avec joie Mais la parole N'a pas de racines En eux Ils croient Pendant un moment seulement Ensuite Quand il y a une difficulté Ils abandonnent D'autres graines Sont tombées Dans les... C'est bon Amen C'est quelle version ? Dans une autre version Je vais voir si c'est dans ma version Dans une autre version Dans l'explication de Luc Il dit Que la plante N'a pas germé Parce que dans le sol Il n'y avait pas d'humidité Je ne sais pas si quelqu'un A cette version Il n'y avait pas d'humidité Alléluia Amen Il n'y avait pas d'humidité Je cherche cette version Ok Je ne retourne plus trop La version dans laquelle J'avais vu ça Mais l'une des raisons Que les évangiles ont données Pour laquelle La plante Avait séché Celle qu'elle manquait D'humidité Alléluia Je cherche La version Alléluia L'autre raison L'autre raison Pour laquelle La racine La plante C'est que la plante N'avait pas d'humidité L'humidité L'humidité permet A la plante De croître C'est l'humidité Qui permet A la plante De croître L'humidité Qu'est-ce que c'est ? Donc l'humidité Joue un rôle important Un rôle déterminant Dans la croissance De la plante C'est pourquoi Le Somme 1 dit Que L'âme Il est comme L'âme planté Près d'un courant d'eau Son feuillage Ne flétrit pas Il donne Son fouillon Sa saison Et tout ça Donc c'est L'humidité Qui permet A l'âme De croître Qui permet Au feuillage De flûterie C'est donc l'humidité Qui approvisionne l'âme Afin qu'il tienne Pendant la sécheresse Et lui donne D'avoir une bonne production Alléluia Il ne peut donc pas Avoir de croissance Sans humidité Tu as trouvé D'accord Mais bon Si on ne l'a pas trouvé Après on peut Donc il ne peut pas Avoir de croissance Sans humidité Un âme ne peut pas croître S'il n'est pas alimenté Par l'humidité Alléluia C'est pourquoi Job 8 verset 11 Dis que Job 8 verset 11 Tu peux prendre Job 8 verset 11 Job 8 verset 11 Job 8 verset 11 Job 8 verset 11 Nous révèle que S'il n'y a pas d'humidité Dans une plante Elle ne peut pas Produire du fruit Alléluia Job 8 Je ne suis pas rapide C'est bon Job 8 verset 11 Job 8 verset 11 Tu ne retrouves pas D'accord Il dit Job 8 verset 11 Le genre Croit-il sans marais Le roseau Croit-il sans humidité Est-ce que Le roseau Peut croître Sans humidité Et j'ai retrouvé La version Bon C'était dans ma bible Donc C'était en Luc 8 verset 6 Il dit Je reprends Une autre partie Tomba sur le roc Quand elle fut levée Elle sécha Parce qu'elle n'avait Point d'humidité Il n'y avait pas Donc l'humidité Joue un rôle déterminant Pour que la plante Se lève L'humidité c'est quoi ? L'humidité c'est la quantité D'eau Que contient un sol Ou une plante Alléluia Parce que la plante N'avait pas eu le temps De s'enraciner Elle n'a pas pris De l'humidité Alléluia L'humidité C'est l'eau Et l'eau Qu'est-ce que c'est ? L'eau c'est la symbolique Du Saint-Esprit Jésus était en train De nous dire Que la plante N'a pas germé La plante N'a pas poussé Elle a séché Parce qu'à cette plante Il nous manquait de l'eau Il nous manquait Le Saint-Esprit C'est pourquoi C'est cette même eau Qui a manqué A la Samaritaine Cette même eau A manqué à la Samaritaine Et Jésus lui a proposé Cette eau Quand Jésus lui a proposé Cette eau On a vu après Ce qui s'était passé Dans sa vie Beaucoup d'entre nous Nous manquons Du Saint-Esprit C'est pourquoi Nos vies ne sont pas Humidifiées C'est pourquoi Nos vies ne produisent pas Le Saint-Esprit On s'en souvient Quand c'est la Pentecôte Le Saint-Esprit On s'en souvient Quand on doit faire Un temps de prière Mais ce n'est pas Cela seulement Que le Saint-Esprit sert Le Saint-Esprit sert A humidifier Nos vies Et c'est pourquoi Jésus a dit Venez à moi Vous tous qui avez soif Afin que je vous donne Un bois Et que coulent en vous Des fleuves d'eau vive Tant qu'il te manquera De l'eau Et Esaïe pouvait le dire Venez à moi Venez boire Si tu ne bois pas Au Saint-Esprit Ta vie ne sera pas Humidifiée Et tes plans Vont toujours sécher Quand je parle De Saint-Esprit Se laisser humidifier Par le Saint-Esprit Quelque chose Qui est humidifié C'est quelque chose Qui est embrasé C'est quelque chose Qui est Comment je vais dire Embrasé Quelque chose Qui est modélé Quelque chose Qui est imprégné Du Saint-Esprit Quelque chose Que le Saint-Esprit A mouillé Jusqu'à trempé Et beaucoup Ne se humidifient pas Frère Si tu ne bois pas Comment est-ce que Tu ne vas pas Déshydraté Ta prophétie Est déshydratée Parce que tu ne lui donnes Pas à boire Elle est déshydratée Elle est déshydratée Le semen Il lance la semence Mais celui qui doit Travailler la semence C'est toi Depuis je sais Dieu Je ne vois rien Tu as humidifié Ta vie Tu as humidifié La parole Que tu entends Alléluia Le Saint-Esprit Est celui Qui vient humidifier Nos vies Il est celui Qui vient casser Les joncs Les ronces Dans nos vies Et quand je vivais Cette expérience J'ai dit Mais Seigneur Qu'est-ce que je dois faire Et j'ai commencé à prier J'ai commencé à invoquer Le Saint-Esprit Et j'ai vu Ce mur qui s'était dressé Qui empêchait la racine Qui empêchait La semence De cette prophétie D'entrer en moi Commencer à s'ébranler Alléluia De quoi te nourris-tu Qu'est-ce qui t'alimente Tes principes Ta façon de voir les choses Les circonstances Qui se dressent Au-devant de toi Mais tu vas aller De défaite en défaite La plante Elle s'humidifie Chaque jour Si elle est plantée Auprès d'un courant d'eau Ça veut dire Que chaque jour Elle s'humidifie Toi chaque jour Est-ce que tu pries Est-ce que le Saint-Esprit Est-ce que tu l'invoques Quelle est ta communion Avec le Saint-Esprit Alléluia La croissance de quelqu'un Depend de lui L'humidité qui est en lui Et l'humidité C'est le Saint-Esprit Tant qu'il te manquera de l'eau Tant qu'il te manquera Le Saint-Esprit Mon frère, ma soeur Tu ne pourras pas croître Écoutez, dans le livre de la Genèse Quand Dieu a créé l'homme L'homme était C'était un homme Mais la Bible dit Que c'est quand Dieu A soufflé son esprit Qu'il est devenu un être vivant Tu ne peux pas être vivant S'il n'y a pas le Saint-Esprit Tu vas me dire Que tu es vivant Tu pries Tu es peut-être dans une communauté Mais on regarde tes fruits Pour savoir que tu n'es pas vivant On te connait peut-être Comme un grand prieur On te connait peut-être Comme un grand Un grand prédicateur On te connait peut-être Comme une grande chambre Mais en fait C'est à tes fruits Qu'on va savoir Si tu es vraiment humidifié Qu'est-ce que tu donnes Comme fruits Les fruits Ce n'est pas seulement La spiritualité Ce n'est pas seulement Avoir une vie de prière Les fruits c'est Est-ce que tu t'es marié Est-ce que tu es enfanté Ta vie à quel niveau Alléluia Parce que quand un nab Est bien enraciné Quand il est humidifié On voit les fruits Quand un nab Est dans un sol Est bien humidifié On voit ses fruits Et donc quand je regarde Tes fruits Je me pose la question Est-ce que tu es humidifié Peut-être que tu pries avec moi Peut-être que tu pries Mais tu n'es pas humidifié Sinon Quelqu'un qui est humidifié Son feuillage ne frétrit pas Il croit Pourquoi tu stagnes Si tu pries Si tu es humidifié Tu pries Mais est-ce que tu es humidifié Tu pries Mais est-ce que tu es humidifié Alléluia Est-ce que tu es humidifié Tes fruits me diront Si tu es humidifié Moi je n'ai jamais vu quelqu'un Qui se laisse humidifié Par le Seigneur Ça veut dire Qui se laisse transformer Qui se laisse remplir Du Seigneur Et dont la vie ne change pas Tu peux passer par des épreuves Certes Mais même dans les épreuves On voit tes fruits Tes fruits sont amers Tes fruits ne sont pas sucrés Parce que tu n'es pas humidifié Ou ce qui t'humidifie N'est pas le Saint-Esprit Tu peux être humidifié D'autres choses Mais tu n'es pas humidifié De Dieu Et tes produits Et tes fruits le disent Alléluia Et ce soir Le Seigneur t'appelle À t'humidifier À boire Aux eaux du Saint-Esprit Chaque jour Nous buvons de l'eau Il y a des gens qui ne boivent pas Mais si tu ne bois pas Qu'est-ce qui va t'arriver ? Chacun de nous connaît L'importance de l'eau Dans la vie de quelqu'un Quand tu ne bois pas Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu sèches Le Saint-Esprit Est ce qui vient alimenter La parole de Dieu en nous Et qui donne vie Et puissance à la parole de Dieu en nous La sémence que tu as reçue La prophétie que tu as reçue Si tu ne l'arroses pas chaque jour Du Saint-Esprit Si tu ne l'humidifies pas chaque jour Elle ne produira rien Et tu seras sec Alléluia Se laisser humidifier C'est se laisser transformer C'est se mélanger C'est se laisser transfigurer Par le Saint-Esprit C'est alors que tu porteras du fruit Alors dis-moi Regarde tes fruits et dis-moi Si tu te laisses humidifier par le Seigneur Alléluia J'ai dit ce sont tes fruits Qui me diront Si tu es humidifié Bon je ne me laisse pas impressionner Par ce que quelqu'un peut faire Je regarde aux fruits Je me dis à un chrétien Normalement la première chose Qu'il reçoit de Dieu C'est une joie permanente La première chose La première chose que Dieu donne à un chrétien C'est une joie permanente C'est une liberté Mais pourquoi tu es captif ? Pourquoi tu es si on proie chaque jour Au désarroi, à la tristesse À la mélancolie ? Tu n'es pas humidifié Et ce soir je t'invite À examiner tes racines De quoi elles sont faites Cette parabole nous interpelle Elle nous emmène à examiner De près nos racines On aime regarder au loin Qu'est-ce qui te fonde ? En quoi tu crois ? Quels sont tes principes ? C'est ce qui fait Que tu porteras du fruit Que tu n'en porteras pas C'est ce qui fait Que tu porteras du fruit Ou tu n'en porteras pas Alléluia Jésus dit Que c'est parce que Le sol Les racines ont manqué d'humidité Que la plante a séché Begarde tes racines Elles sont pleines de raisonnement Elles sont pleines de blessures Elles sont pleines de colère Elles sont pleines de médiocrité Elles sont pleines de rancune D'hypocrisie Tu veux produire quoi ? Le fruit que tu produis Est la résultante De ce que tu as en toi Dans cette période-là Ce qui sortait de moi C'est-à-dire que moi Dans ma bouche Je suis assez triste Il y a rien qui est doux en moi Parce que mes racines N'étaient pas bonnes Elles étaient remplies De blessures D'amertume Et j'ai invoqué Le Saint-Esprit Pour venir Humidifier mon cœur Je ne te fais pas De grandes De grandes De grandes démonstrations Théologiques Ou spirituelles Mais je te dis des choses simples Dieu là Il est simple On aime aller chercher loin Ce qui est tout près On veut de grandes prières Des prières Priantes Mais la prière priante même là Il faut que tu sois humidifié Pour qu'elle soit priante Puisqu'on dit prière Priante C'est-à-dire qu'il y a prière Qui n'est pas priante Hallelujah La prière priante C'est la prière qui est humidifiée Amen Hallelujah Frère Il est temps Que nous sortons De la superficialité Que nous sortons du folklore Et que nous nous exagminions Est-ce que je porte le fruit Que je devais porter Au stade où je suis Ce sont les questions Que chacun doit se poser Pourquoi je ne porte pas ses fruits La sémence est bonne La sémence est de qualité Mais moi pourquoi je ne porte pas ce fruit Ce sont les questions Que chacun de nous doit se poser Pour pouvoir régler le problème A l'intérieur de nous Frères et sœurs Le plus grand Homme prophétique Le plus grand des prophètes Esaïm Il même va venir Elie même va venir Si l'intérieur Si tu n'as pas de racines La prophétie ne va jamais produire quelque chose dans ton cœur C'est pourquoi ce soir Je t'invite A restaurer tes racines Comment on peut restaurer ses racines ? La première des choses C'est d'identifier Les mauvaises racines Qui sont en nous Examinez Beaucoup ne s'asseyent plus A eux-mêmes Ils s'asseyent A les autres Quand ils s'asseyent là ? Quand eux ils prennent les miroirs C'est bizarre de les camarades ils voient Quand tu prends ton miroir là Si tu es à la maison Prends ton miroir Faut regarder C'est qui tu vois ? C'est moi tu vois Mais c'est toi-même tu vois Beaucoup ne s'asseyent pas Pour identifier Ce qui ne va pas dans leur vie Seigneur tu as donné cette prophétie Seigneur tu as donné cette parole Seigneur tu as dit cela Mais pourquoi je ne vois pas ça ? Seigneur qu'est-ce qui se passe A l'intérieur de moi ? Il y a 15 ans de cela C'est la question que je me suis posée Pourquoi ? Beaucoup ne se posent pas des questions Seigneur mais pourquoi ? Tu penses que c'est quand tu as pleuré Mais quand tu as te découragé Que ça va se régler Le découragement n'a jamais réglé Le problème de quelqu'un Pleur aussi n'a pas réglé Le problème de quelqu'un Mais se poser des questions Du pourquoi ? Pourquoi suis-je à ce niveau ? Pourquoi ces choses se passent ? Pourquoi je ne vois pas la matérialisation ? Pourquoi je suis en croix Chaque jour à la mélancolie ? Pourquoi ? Je me suis posé ces questions A un certain moment de ma vie Parce que je ne comprenais rien Matin je suis contente A 16h je suis triste Ça va aller où est ça ? Je ne voyais rien Tout était sec J'avais entendu la parole de Dieu Je me suis assise et dit Bon Antoinette Enquête c'est dit la vérité Parole de Dieu Tu as entendu la vérité Mais toi tu ne crois pas Enquête là C'est Dieu dit que tu es une méveille Il faut laisser toi-même Tu crois en quoi ? Je me suis assise Je me suis examiné Pour savoir ce que Ce en quoi moi-même je croyais Et j'ai vu que moi-même L'image que j'avais de moi-même Je ne peux pas faire plus professe C'est réalisé dans ma vie Alors le Seigneur m'a dit Ce qu'il te faut C'est le Saint-Esprit pour bêcher Bêche la terre de ton cœur Ça veut dire retourne la terre Et sors tout ce qu'il y a de mauvais Creuse Ça veut dire écoute les enseignements Mais il me fallait identifier mon problème Identifier les mauvaises racines Qui étaient en moi Chercher à savoir Si j'avais poussé des racines La première chose Identifier S'examiner Qu'est-ce qu'il y a en moi ? Alléluia Qu'est-ce qu'il y a en moi ? Qu'est-ce qui fait que La prophétie se heurte ? Quel est le rocher qui est établi en moi ? Quelles sont les choses qui me fondent ? Quelles sont mes racines ? Identifier ces racines La deuxième chose Les tailler Ou les émonder Quand tu as fini de t'examiner Jésus a dit Celui qui demeure en moi Le Père demeure en lui Et mon Père les monte Pour qu'il porte du fruit Pour que tu puisses porter du fruit Il faut que tes racines Parce qu'il y a des racines qui vieillissent aussi Donc ils n'ont plus de vitalité Il faut les émonder Émonder les racines qui sont en nous Mes principes Ma perception des choses Il me faut les émonder par la parole de Dieu Les enlever de moi Alléluia La troisième chose La bourrer La bourrer c'est quoi ? La bourrer c'est prendre une charrue Et puis faire passer pour casser les ronces et tout ça Il faut la bourrer la terre de son cœur Regarder dans son cœur Et ôter Renoncer Enlever ce que Dieu n'aime pas Enlever les ronces Les pierres Pour que le plan délicieux la puisse pousser Et ça, ça se fait par quoi ? Par la lecture de la parole Par l'écoute des enseignements Par la prière Et à ce niveau je veux m'arrêter Pour vous dire le type de prière qu'il nous faut A ce niveau Si nous voulons être humidifiés Si nous voulons que nos racines soient restaurées On ne fait pas toutes les prières Laissez à faire des prières de demande La prière de demande ne va jamais te humidifier Mais la prière de demande Va toujours te mettre dans le stress Alléluia Je vous parle de la prière Comme Didier le disait La prière priante Le premier type de prière que je propose L'adoration Je ne vous parle pas d'aller s'asseoir seulement devant le Saint Sacrement Et puis sortir Ou bien chanter des chants Je ne vous parle pas de ça L'adoration je vous parle d'un temps de prière Où nous rentrons en intimité réelle avec le Seigneur Où nous commençons à célébrer le Seigneur Et à la fin de notre adoration A la fin de notre prière Il faut qu'il y ait des épousailles Est-ce que quand tu commences tes temps de prière Est-ce qu'à la fin il y a des épousailles ? Ou bien quand tu commences ton temps d'adoration Peut-être tu fais l'adoration par les chants Bon je fais beaucoup l'adoration par les chants Quand tu finis, quand tu pries là Est-ce que vers la fin de ta prière là Il n'y a que vous vous amourachiez Est-ce qu'il y a un don de l'un à l'autre ? Là tu as prié Nous faisons trop des prières superficielles Et des prières un peu trop compliquées Quand deux personnes se rencontrent Deux amoureux se rencontrent Ils vont parler, ils vont parler, ils vont parler Mais à la fin il y a un bisou qui sort Ou bien ? Quand monsieur et madame sortent dans la chambre Ils causent, ils causent, ils causent Arrivé à cet émouement Ils commencent à se connaître Est-ce qu'à la fin de ta prière là Il y a un love qui naît ? Est-ce qu'à la fin de ta prière Il y a un amour qui remplit dans tout cas Tu te dis, tu dis au Seigneur Je me donne à toi Et puis tu entends le Seigneur te dire Je me donne à toi Je parle de ce genre de prière Je ne parle pas de prière émotive Oh Seigneur, oh je ne parle pas de ça La prière de l'adoration est une prière qui nous humidifie La prière de l'adoration est une prière qui vient restaurer nos racines Parce que Dieu se donne à nous Et nous nous livrons à Dieu Dans cette prière d'adoration, il y a une transformation Parce que Dieu se donne à nous Alléluia Quand je pensais à la prière, le Seigneur me dit Mais la prière c'est un peu comme un homme et une femme Une épouse et un époux Il n'y a pas de nom mariage Il dit maintenant Où monsieur et madame sont assis Et puis il parle jusqu'à vers la fin Laisse asseoir par par là Alléluia Je ne parle pas de notre temps Parce qu'aujourd'hui Notre vie de prière est semblable à notre vie de couple Il y a des couples qui ne causent pas Ils n'ont pas de temps d'intimité Ils ne vont pas au restaurant Ils sont assis là comme ça Ce qui me fait mal c'est qu'il y a des jeunes dedans Des jeunes en nuit Il va s'assoir avec sa femme Il n'y a pas d'intimité Il ne causent pas Il n'y a pas d'intimité L'enfant est parti à l'école Et toi C'est de ça seulement on parle Alléluia Mais il faut donner l'argent Non mais je ne vais pas donner l'argent Et c'est comme ça nos prières sont Seigneur Le travail là Mais quand je t'ai parti te poser les dossiers C'est la prière là C'est là Et c'est deux des types qui s'assoient Ils se demandent les choses Ils se parlent de Ah mais tu es beau Ah chouchou Mais comment Non mais je suis tellement heureuse Mais les couples de menin Ils ne savent pas se dit ça Ils vont s'assoir les deux Ils vont faire deux heures Souvent mais ils s'ennuient Chacun sur son téléphone Tellement ils s'ennuient Et très souvent nos temps de prière C'est comme ça On est là le Seigneur Et puis on passe à autre chose On est en train de prier Mais notre tête est ailleurs Mais le Seigneur m'a dit que Un temps de prière C'était un temps d'intimité C'est comme un temps d'intimité Entre un homme et sa femme Quand ils passent le temps ensemble On finit Il y a des embrassades Il y a On s'étreint On se dit des mots doux On se félicite On se célèbre Et c'est ça la prière Une prière qui ne termine pas C'est pas prière Quand tu pries Ça finit comment ? Quand tu vas à tes temps d'adoration D'après toi tu vas à l'adoration Ou bien quand tu prends Est-ce que toi même tu t'assoies Mais tu prends une chanson Et puis tu commences à chanter Quand tu commences à chanter Seigneur vois ma situation C'est ta prière là Ça là ça ne peut pas t'humidifier Ça va t'assécher Parce que Quand tu as fini les dits Tu ne vois pas la solution Mais des prières Où on célèbre le Seigneur Où on parle du Seigneur Où on parle de sa grandeur Où on l'élève Et on finit On se donne à lui Ce genre de prière là Ça nous remplit Ça nous humidifie Alléluia Le deuxième type de prière Que je propose Qui est en même temps aussi Une prière d'adoration C'est la contemplation Contemple le Seigneur Dans ses oeuvres Pour t'humidifier Pour te remplir Pour fertiliser ton sol La prière de la contemplation On ne sait plus faire ces choses Mon frère, ma soeur Lamentation 3 verset 20 à 23 Dit que Quand Jérémie était dans la lamentation Il disait que La tristesse avait gagné son cœur On ne va pas lire Comme on n'a plus de temps La tristesse avait gagné son cœur Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à repasser Les choses dans son cœur Parce que les beautés De l'éternel se renouvelent Il a commencé à repasser Ces choses-là dans son cœur Repasse les choses Que tu sais que Dieu A déjà faites Chante les chansons Où Dieu On dit Dieu s'est glorifié là Mais si tu es là En train de chanter Seigneur A quand ma victoire ? Tu ne porteras pas de fruits Tu ne seras pas humidifié Et tu ne porteras pas de fruits Repasser les choses Pour restaurer tes racines Pour refaire tes fondements Il te faut repenser A ce que Dieu a fait Jérémie dit Je repense Je repasse dans mon cœur Les bontés de l'éternel Et pendant que j'étais Face à cette situation Pendant que j'étais Il y avait comme un désert Je me demandais Mais Seigneur Qu'est-ce qui va se passer ? Et je commençais Je suis rentrée Dans une autre Une forme de prière Qui est l'action de grâce J'ai commencé A dire merci à Dieu J'ai commencé A regarder le film De ma vie J'ai commencé A dire merci à Dieu Et à un certain moment Il y a une image Qui m'est revenue Une image Il y a 15 ans De cela Qui m'est revenue J'avais fait un rêve Il y a 15 ans Dans le rêve J'avais vu Comme une marée haute Qui était venue Dans mon village Et qui avait tout cassé Dans le village Et moi je suis sortie Parce que notre village Notre village était Au bord de la mer Et je suis sortie Et je regardais J'ai dit Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis j'ai vu Une main Qui était sur la mer Et quand la mer La main s'avançait Comme ça La mer redevenait calme Et la main là Ramassait les débris Et reconstruisait Tout ce qui avait été cassé Et quand je regardais Dans le rêve J'ai dit Mais c'est la main de qui Qui est sur la mer là Comme ça ? Si c'est la main de Dieu Elle n'est qu'à s'allonger Je vais la voir Et j'ai vu la main S'allonger Et ce jour Je me suis réveillée J'étais tellement contente J'étais tellement heureuse Je suis allée partager Avec mon papa Quand je suis allée partager Avec mon papa Mon papa m'a dit Tu sais ma fille Je t'ai dit Il y a deux semaines Que je devais te voir Je devais te parler J'ai dit oui Donc je lui ai expliqué le rêve Et il m'a dit Bon qu'est-ce que tu comprends ? On venait de sortie De la guerre 2002 Donc je me suis dit Il m'a dit on peut voir Comment je vois là ? Dieu m'a montré la restauration De la Côte d'Ivoire Il m'a dit d'accord Mais ce n'est pas la restauration De la Côte d'Ivoire Le Seigneur a dit Je bénis Dieu Pour la vie de mon père Mon père a adopté Alexis Un grand homme Il m'a dit Dieu dit Qu'il va reconstruire ta vie Et que ce qui s'est passé Dans ta vie C'est lui-même son œuvre Mais il va reconstruire ta vie Pas à pas Alléluia Et pendant que J'étais dans cette situation De désarroi Où je voyais que la prophétie Donc tout récemment Où la prophétie Je ne voyais pas Pendant que j'étais en train De faire l'action de grâce Qui est une prière Que je vous propose Et je crois que papa A prêcher sur ça Pendant que j'étais en train De faire l'action de grâce Le Seigneur m'a ramené Ce rêve Et son explication Non, non, non Mais je suis rentré Dans une action de grâce J'ai commencé à célébrer le Seigneur J'ai dit Mais Seigneur Mais moi tu m'as montré ton bras Moi Antoine Tu m'as montré ton bras Quand les Moïse J'ai vu ta gloire J'ai vu le Seigneur Moi tu m'as montré ta main Et tu m'as montré Comment ta main a reconstruit ma vie Et j'ai compris que C'était Je veux dire Le cheminement était en train D'être repris Et le Seigneur venait me Me consoler Il venait me rassurer Par cette image Mais non Louange n'est pas louange Moi il n'attend pas Quelqu'un pour faire ma louange Je me suis lévée moi seule Dans le salon Sans musique J'ai commencé à chanter J'ai commencé à chanter J'ai vu La puissance de Dieu J'ai vu Tout ce qu'il a fait pour moi À bras étendus Et à mes forces Il m'a fait passer de la mort À la vie À la vie À la vie Jésus Et ça a remis de l'espérance En moi Je dis Mais Seigneur Si hier ma vie était broc Que tu m'as montré ta main Que tu l'as reconstruit Et qu'aujourd'hui Tu me donnes de revoir cette image Ça veut dire que tu es en train De reconstruire ma vie Alors je me suis lévée Mais pourquoi est-ce que Je me suis Il a pu me relever Parce que je me suis laissée Humidifier Par l'action de grâce La prière Est-ce que tu prends le temps De rendre grâce à Dieu L'action de grâce C'est une prière Qui vient nous humidifier L'action de grâce C'est une prière Qui vient nous approvisionner Frères et sœurs Nos prières sont trop Des prières compliquées Des prières Qui ne nous rassasient pas Mais quand on finit de prier On est là Mais on doute plus qu'hier On doute plus qu'on a prié Pourquoi ? Parce que dans cette prière Il n'y avait pas de sève Parce que dans cette prière Il n'y avait pas d'eau Hallelujah Il n'y a pas d'eau Dans ta prière Et ce soir Je t'invite à revoir tes racines A les étendre Dans le Saint-Esprit Dans la parole de Dieu Dans la prière de l'adoration Dans la prière de l'action de grâce Dans la prière de la contemplation Pour qu'elle puisse puiser Les nutriments qu'il te faut Pour croître Mon frère Ma soeur Cette parabole Que nous avons entendue Quand je préparais le message J'ai dit à papa En fait ça Je devais le faire en séminaire Pour mieux Pour entrer Pour entrer Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire Mais comme c'est une sorte de prédication On va juste dire Cette parabole Nous interpelle Cette parabole Nous invite A nous laisser examiner A nous examiner Pour que nous puissions porter du fruit Cette parabole T'invite ce soir A regarder à ta vie Et à voir ce qui fait obstacle Ce n'est pas Dieu C'est toi Ce n'est pas Dieu C'est ce que tu fais De ce que tu as reçu Il y a des gens Qui ont reçu des prophéties De mariage Mais quand tu reçois La prophétie de mariage Qu'est-ce que tu fais Il y a des gens Qui ont reçu des bouquets Des mariés Parce que la mariée Peut-être en priant Elle a été rassurée Que toi tu vas te marier Mais la sémence A été jetée dans ta vie Qu'est-ce que tu en as fait On te regarde Et on sait Que tu n'en as rien fait De cette sémence Parce qu'on ne te voit pas bouger Frères et soeurs Il est temps que nous nous levons Il est temps que nous bêchons Que nous creusons Le monde appartient à ceux Qui bêchent et qui creusent Le monde appartient à ceux Dont les racines S'étendent A ceux qui cherchent A ceux qui se multiplient Le monde n'appartient pas Au passif Le monde n'appartient pas A ceux qui font le juste nécessaire Mais ceux qui dépassent leurs limites La sémence est bonne La sémence est bonne Mais la sémence Quand on la jette là Elle se casse Et elle devient une plante Donc le problème Ce n'est plus la sémence C'est la plante que tu es Qui a commencé à germer N'es-tu pas fatigué De joie éphémère N'es-tu pas fatigué De tous ces temps mélancoliques En tout cas moi Je n'aime pas les souffrances inutiles Souffrance que je préfère changer Je préfère changer Souffrance que Dieu envoie Ok Ce soir Encore Tu as entendu cette parole Et tu n'en feras rien Mais c'est ta responsabilité C'est la chance Que tu donneras à cette parole C'est la chance Que tu donneras A la parole de Dieu Dans ta vie Qui donnera à ta vie De porter du fruit La sémence du royaume Est une sémence de qualité La sémence Que tu as reçue N'est pas une fausse sémence N'est pas de livret C'est un bon blé Qu'est-ce que tu as fait ? Je te laisse avec cette réponse Que Dieu nous bénisse Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada